Le printemps arrive, et avec lui, une foule de nouvelles automobiles. Parlons-en! Bienvenue au TORC Podcast. Mon nom est Jill TORC. Moi, c'est Ève TORC. Beaucoup de nouvelles présentement, actuellement. C'est le printemps, ça se réchauffe et il te fait de plus en plus beau. Il y a eu, finalement, le salon de l'auto de New York qui n'a pas été cancellé. Ça, c'est rare depuis quelques années. Puis, avec lui, au salon de New York, il y a eu plusieurs nouvelles. C'est le fun. Les manufacturiers ont participé et ont fait des lancements là-bas. On va se le dire, ce n'est pas évident pour les manufacturiers. C'est comme, on lance-tu le produit à telle place? On le fait-tu juste sur Internet? On lance-tu au salon de l'auto? Le salon de l'auto va-tu être cancellé? Oui, puis déjà, avant la pandémie, il y en a qui commençaient déjà à bouder un peu les salons de l'auto. Ils s'enlevaient des salons, là, avec tout ce qui se passait. Plus personne ne savait sur quel pied danser. Juste pour faire un résumé, habituellement, dans une saison de salon de l'auto, il y avait plusieurs salons de l'auto majeurs. Si on parle juste des États-Unis, d'habitude, on faisait des lancements à Los Angeles, qui étaient octobre-novembre. Par la suite, il y avait Détroit, que là, c'était début, fin janvier. Par la suite, s'il y avait quelque chose que tu n'avais pas eu le temps de lancer à Détroit, tu le lançais à Chicago ou à Toronto, qui sont en même temps, qui sont plus dans le coin de la Saint-Valentin. Puis par la suite, ce qui était très populaire aussi, c'était le salon de l'auto de New York. Lui, il est toujours durant le week-end de Pâques. Puis, c'était un petit peu une règle non écrite, mais souvent, c'était le salon de l'auto des véhicules qui étaient luxueux. Puis c'est là qu'ils faisaient l'heure, vraiment, le lancement des voitures de luxe. OK. C'est comme ça que ça marchait. Là, on est revenu un peu avec ça. On a une couple de nouvelles aujourd'hui assez intéressantes. Première nouvelle, les deux cousins, le Hyundai Palisade et le Kia Till Ride ont eu un rafraîchissement. Comme on peut le voir ici, si vous êtes en train de le regarder sur YouTube, le devant a beaucoup changé. Il a été rajeuni, c'est plus moderne, je pourrais dire. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Ève? Écoute, c'est un look beaucoup plus jeune versus le Palisade qu'on connaît. C'est certain, je pense que ça va attirer une clientèle un peu plus jeune. Oui, pas un méga changement, on le reconnaît quand même, c'est un palisade. Dans le langage automobile, c'est un refresh. Ça fait que c'est un mid-cycle refresh. Ça fait que dans la vie d'une génération d'un véhicule, souvent vers la moitié de sa vie, ils vont faire un refresh. Ça fait que souvent, ça va être changé. Souvent, c'est le devant. Ça fait que c'est un peu comme qu'on voit sur le palisade, ils ont changé les lumières, la grille. Ils vont updater la technologie dedans, rajouter des chargeurs sans fil ou updater leurs écrans, tout ça. Faire des changements. Des fois, ils vont rajouter des éditions. Ça, c'est surtout du côté de chez Kia. Chez Kia, le style est plus, je pourrais dire, similaire. Je trouve qu'il y a un plus gros changement du côté du palisade. Oui, définitivement. Kia, c'est vraiment les connaisseurs qui vont s'en apercevoir, mais sinon, ce n'est pas flagrant comme « Oh mon Dieu, c'est le Kia qui a eu un refresh qu'on va passer en ce moment. » C'est vraiment plus ceux qui se connaissent en voiture qui vont faire des liens. Oui, de ce côté-là, regardez, même chose que le palisade, mais il va y avoir des nouveaux modèles pour Kia. Ils les appellent le New X-Line et les X-Pro Models. De ce côté-là, ces modèles-là, ils vont être un petit peu plus « rugged », je pourrais dire, plus « en route ». De ce côté-là, ces modèles-là vont venir compétitionner, je pourrais dire, plus contre le nouveau Ford Explorer Timberland. Un peu Subaru Outback ou Wilderness, ces choses-là. Ça fait que c'est à la mode. Nous autres, on aime ces modèles-là. Puis ils sont faits pour les routes du Québec. On ne se plaint pas quand ils ont des pneus un peu plus agressifs avec plus de suspension de ce côté-là, ça va bien. Ça fait que deux modèles assez intéressants. Un beau « refresh ». On voit que Kia et Hyundai font leur job de ce côté-là pour rester « up to date », je pourrais dire. deux modèles très intéressants. Si vous nous écoutez en mode podcast, allez voir ça, ça vaut quand même la peine. Puis on voit une démarcation entre le modèle Kia, Kia, on dirait qu'il est plus sport, plus hors-route, et le modèle Hyundai, on dirait qu'il vise plus le luxe, le style. La modernité, oui. Ça fait qu'il y a une grosse grille en avant, vraiment détaillée, ces choses-là. Ça fait qu'il y a deux beaux modèles. Il y a une annonce aussi qui a été annoncée. Celui-là, on ne l'a pas vu. C'est vrai qu'il y a un tease, mais on s'en attendait. Le GMC Canyon AT4X. Pas beaucoup de détails, en gros, mais les détails qu'on voit dans du langage simple. Vas-y. C'est un Colorado ZR2, mais version de luxe. Donc, d'après moi, il va y avoir toutes les capacités hors-route que le ZR2 va offrir, mais avec plus de luxe, des plus beaux finis, la signature JMC. Puis ça, ça va être vraiment les nouveaux modèles de camions, la nouvelle génération de Canyon puis de Colorado. Ce n'est pas confirmé, mais ça, c'est mes prédictions à moi. Ils vont mettre le 4 cylindres 2.7 litres turbo dedans. Celui qu'on retrouve dans le Silverado et dans le Sierra. Un moteur aussi qu'on retrouve dans le Cadillac CT4V. Même s'il n'aime pas ça, je veux dire. Ça fait que c'est un moteur qui est intéressant, qui est capable de développer beaucoup de chevaux. Je pense que c'est la bonne grosseur pour le gabarit du véhicule. Il ne sera peut-être pas aussi puissant que le 3 litres EcoBoost qu'on va retrouver dans le futur Ford Ranger Raptor. Mais ça va venir compétitionner contre ça. Ah oui. Puis le GMC aura plus de luxe que le Raptor, ça, c'est sûr et certain. Ça va être plus une finition, moins sport, plus comme raffiné. Parce qu'on a vu les Sierra AT4X, très bel intérieur. Oui. Ça remonte la barre, surtout pour une version en route. Moi, je trouve ça le fun. C'est le deuxième modèle de la gamme GMC. J'aimerais savoir s'il n'y aurait pas un Yukon AT4X qui s'en viendrait. Je serais curieuse de voir ça. Peut-être qu'on considérerait changer notre Denali pour ça. Ça serait le fun. On viendrait avoir un style plus de hors-route avec toujours avec le gros luxe. On continue dans la prochaine nouvelle. BMW X7. Nouveau look. Assez agressif, assez bold. On reconnaît vraiment. Je regarde le modèle, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, ça transpire l'allemand. Juste du coin de l'œil et je n'ai pas mes lunettes en ce moment. Je le vois. Ils n'ont pas quitté leur grosse grille. Ils ont gardé leur grosse grille à l'avant. Lumières plus agressives. Je trouve qu'il est beau pour un gros camion quand même, l'X7. Je vais te montrer la version sport. Il paraît mieux que celui avec le chrome. La grille en noir est mieux. Ah oui. Celui qui est chrome, c'est hardcore. Mais la version plus sport, l'X7, il y a de l'allure. La grosse grille, ils se font un peu mieux qu'en super chrome flash. Je trouve qu'avec ces nouvelles lumières à l'avant un petit peu étirées, il paraît moins gros aussi. Il faut dire que ça, ça compétitionne contre Escalade, Navigator, etc. Les gros Mercedes GLS. On n'a jamais conduit l'X7 jusqu'à présent. Ce serait le fun d'en avoir un. À l'essai, nous autres, qui est le fun d'essuyer de grande taille, l'X7, je pense que je vais le mettre sur la liste. La wish list qu'on a. Ce serait le fun d'essayer l'X7. Oui. Autre nouvelle aussi, Subaru, on fait un refresh à la Subaru Outback pour 2023. Un autre mid-cycle refresh, surtout le devant. C'est surtout les lumières qui sont plus agressives. Changer un petit peu le plastique pour le modèle au balderness. Rien de méga majeur de ce côté-là, des updates côté technologie, mais c'est vraiment le devant qui a changé les lumières, ces choses-là. Mais de ce côté-là, regardez ça, c'est toujours un Outback. C'est juste un petit peu plus agressif. Oui. Moi aussi, je trouve qu'ils l'ont rendu plus agressif un peu. On a dit qu'on aime beaucoup le Outback. À chaque fois qu'on en a un, ça va très bien. Puis, tous les gens qui appartiennent au Outback, qui sont tout le temps satisfaits. Fait que non. Puis, depuis qu'on a sorti le Wilderness, c'est vraiment un succès. Je pense que c'est un home run d'avoir de chez Subaru. Oui. Le Wilderness, moi, quand ils l'ont sorti, je tombe en amour. C'est vrai. Non, mais tu sais, c'est un beau modèle de Subaru. Puis, c'est vraiment un de leurs modèles qui a vraiment retenu mon attention. Bon, on finit les nouvelles avec… Si vous savez qu'on est fans de Mustang, il y a eu un autre tease. Puis, on aime ça garder au courant pour la nouvelle génération. Parce que c'est assez important, tout ce qui est Mustang. Il y a eu des leaks qu'ils appellent côté Mustang. Deux images. Une, on dirait qu'il y a vraiment été prise à l'usine par un employé ou quelqu'un qui n'était pas supposé être là. Oui. Fait que ces photos-là, c'est dur à arranger. Puis, on voit que ça a l'air vrai. L'autre photo, on dirait que c'était une espèce de photo prise deux, trois fois qui était dans un catalogue. Mais, à mon oeil, à moi, ça a l'air pas mal la vraie affaire. Est-ce que ça a été pris dans le catalogue ou ça a été pris un peu dans le noir puis on jouait avec l'éclairage à photo? Je ne sais pas. Tu vois que c'est une photo prête pour un photoshoot pour le lancement. En gros, si vous nous écoutez, ça ressemble vraiment à la dernière génération. parce que chez Ford, chez Mustang, ça s'appelle une S550. Ça, c'est la génération de 2015 jusqu'à maintenant. La prochaine génération, ça s'appelle une S650. Fait que là, on change littéralement de génération. Fait que quand on était dans la génération S550, il y a eu un mid-cycle refresh en 2018. Puis là, je vous donne un peu les termes comme ça, mais vous allez suivre la game à un moment donné pour avoir un petit peu le jargon automobile. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que lui, littéralement, nouvelle génération. Ils vont changer beaucoup de choses. Ça a été confirmé dans les rumeurs qu'il y avait beaucoup de rumeurs qu'il y aurait peut-être un modèle all-wheel drive, mais à ce qui paraît, le Mustang va rester propulsion puis puriste au pony, gabelle. Il faut au moins qu'ils en laissent un dans la gang après leur super transfert à la Mackie. Il faut qu'ils gardent un petit peu les puristes contents. Oui, puis on peut s'attendre peut-être à une espèce de powertrain hybride. Ça, c'est sûr et certain que de ce côté-là, ça va être peut-être confirmé. Moi, une version électrique, je pense que ça ne nous ferait pas peur de ce côté-là. De plus en plus, je pense que les manufacturiers aussi essaient de développer des trucs pour les enthousiasmes mais version électrique. Moi, je sais qu'il y a une couple de compagnies qui travaillent présentement à faire des transitions manuelles, même si c'est un modèle électrique. Ça peut être intéressant de ce côté-là. Ça peut rester le fun un peu. Mais regardez, ce n'est pas un méga changement. Qu'est-ce que je vois présentement? Les lignes sont plus carrées. On regarde les lignes de la dernière génération, mais on met ça un petit peu plus moderne, plus carrée. Il n'y a pas de style rétro. Je pourrais dire, ce ne sera pas le gros changement comme quand il y a eu en 2015. En 2015, entre un 2014 et un 2015, c'est un méga changement. C'est le jour et la nuit. Là, ce ne sera pas un méga changement. C'est un petit peu style F-150. Quand F-150 a changé dans les dernières années, c'était vraiment une nouvelle génération, mais il n'y a pas eu des méga changements. Pour vous donner une idée, si vous êtes en mode écoute, c'est un peu ça qu'on voit. Oui, c'est des subtils changements. Oui, mais ça reste intéressant. Je trouve que c'est tellement important pour Ford de garder leur Mustang, leur Pony. Il ne faut pas oublier que Ford a eu la transition, surtout en Amérique du Nord, d'avoir juste des VUS, juste des camions. La Mustang, c'est leur dernier véhicule. Dans mon livre, c'est important qu'ils protègent la Mustang et qu'ils la font évoluer. Ça reste une Mustang aussi. Pas que la Mustang disparaisse, il reste juste une Mustang Mach-E. Il y a beaucoup de rumeurs que la Camaro va disparaître. Challenger, Charger, on ne sait pas ce qui va se passer avec ça. Moi, je pense que chez GM, ils vont faire une version Camaro électrique. Il faudrait à maner. Ils ne peuvent pas tout faire disparaître, ces véhicules-là. Parce que Camaro a de la misère. Depuis quelques années, ils ont fait des changements à côté esthétique. Ça n'a pas trop pogné. Non. Ils ont fait des home runs dans le passé avec Transformer. Quand Transformer a sorti avec Wumblebee, c'est la première fois dans plusieurs années que Chevrolet vendait plus de Camaro que de Mustang. Oui. Le Mustang est revenu number one. C'est le sport car le plus vendu globalement. C'est number one. Quand même. Ça fait que c'est un véhicule important pour Ford. Autre dévoilement aussi qu'il y a eu, ils ont montré le Wagoneer, le Grand Wagoneer L. Donc, les versions allongées qu'on s'attendait de voir sont apparues finalement. Oui. Regardez, là, ils vont jouer vraiment dans la gamme des Expeditions Max, Suburban, Yukon XL, etc. Là, de ce côté-là, ce n'était pas une surprise, mais là, ils sont vraiment dévoilés. Je pense que, tu sais, ça, c'est des véhicules qui sont comme, je pourrais dire, mal aimés par les personnes qui ne comprennent pas l'utilité de ça. Oui, parce que toi, tu comprends l'utilité de ces véhicules avec toute la famille, les enfants, les choses à amener. Quand on a une grosse famille et qu'on va au Walmart ou faire de l'épicerie et des choses-là, c'est là qu'on se rend compte pourquoi il y a des gens qui ont besoin de ça. Oui, oui. Déjà, là, nous, des fois, regarde, nous, on est une famille de cinq, on a trois petites filles. Juste faire un bon Walmart, le trac est assez plein. Juste, par exemple, on est allé à un dîner de Pâques et ma mère a dit « Ah, voulez-vous me ramener finalement? » Puis, pas de problème, il y a de la place. On a pu embarquer ma mère. Dans des circonstances comme ça où on rencontre quelqu'un ou on s'en va quelque part et on va embarquer une personne de plus quand tu es cinq déjà en partant, c'est vraiment pratique. Je vais être franc avec vous. Si on aurait un quatrième enfant avec la poussette et on ferait vraiment une grosse épicerie ou on irait à Walmart, on considérait un Yukon XL ou un Wagoneer L ou un Grand Wagoneer L. Tu considères un quatrième enfant? Ce que je dis, c'est que si on aurait un quatrième enfant, on aurait peut-être besoin de place un petit peu plus que ça. Ah, rendu là, ça va prendre un autobus. Je ne sais plus quoi dire. Non, mais il y a une utilité pour ça. Je vois des gens qui font comme « Ah, c'est ridicule qu'ils font encore plus gros. » Nous, on comprend puis on est dans cette situation-là. Puis, pas juste ça. Il y a beaucoup, pas juste le fait qu'une personne a plusieurs enfants, mais il y a beaucoup de familles reconstituées aussi aujourd'hui. Il faut qu'il y en ait des gros véhicules. Oui. Puis, c'est toujours mieux un gros véhicule qu'il y a deux, trois véhicules. Ah oui. Deux, trois véhicules que tu es assis un sur l'autre quasiment. Si tu as deux petits véhicules, ça ne fait pas trop de sens d'être deux véhicules pour aller dans la même place. Oui. Ou qu'il y en a un qui est mal pris. Il faut aller chercher tel enfant à l'école. Là, j'ai déjà tous mes passagers dans le véhicule. Je ne peux pas aller le chercher. Donc, toi, vas-y avec l'autre véhicule. Puis, pendant l'évoilement aussi, la grosse nouvelle du Wagoneer Hell avec le Grand Wagoneer Hell, c'est le début du fameux moteur Tornado avec le 6 en ligne turbo que Stellantis intègre. Un autre modèle qu'on a hâte d'essayer parce que là, on va se le dire, quand on a essayé le Grand Wagoneer avec le 6.4 litres en moteur qu'on adore, mais extrêmement gourmand. Puis, de ce temps-ci, je pense que running un Grand Wagoneer, si on ne fait presque pas de millage, c'est un bon 200 $ par semaine. Ah oui. C'est rendu... Super aussi qu'on met là-dedans. Si je te demande de m'emmener en quelque part où ça coûte cher, c'est rendu que tu m'emmènes à la station d'essence. Non, mais on va se le dire, c'est ce qui est dit, il y a des véhicules que si avant que le gaz monte, tu mettais un bon 120 $, mais là, tu es rendu dans 180-200 $ de ce temps-ci. Ah oui. Ça change la gamme. Là, avec l'espèce... Moi, on va se le dire, le Tornado, c'est une espèce de cobos. On va se le mettre dans les termes. Si vous avez une certaine tâche qu'on va voir avec Ford, mais je ne veux pas. Regardez, j'ai passé 10 ans chez Ford. C'est comme un peu ma template, qu'on pourrait dire, ma base, mon solage. Puis, on va se le dire, dans le monde des camions, c'est souvent eux autres qui ont fait les premiers moves. Oui. Mais dans pas mal d'affaires, pas juste d'un camion, quand ils ont viré avec la maquille, tout le monde les a observés. Ah, ils ne se sont pas plantés. Go, on fait tous des maquilles. Tout le monde fait des maquilles. Ah, c'est ça. Ça a été ça, vraiment. Tout le monde chiaut, ils ont pris Mustang, peut-être qu'ils n'ont pas pris le bon nom, mais ils ont fait le bon move parce qu'ils ont tous suivi la game. Oui. Vraiment, vraiment, je suis tout à fait d'accord. En gros, c'est ça les nouvelles. Il y a eu d'autres nouvelles avec d'autres manufacturiers et tout ça. Ça, c'est ceux qui nous ont accrochés le plus et qui nous ont excité le plus dans les nouvelles un peu du printemps. C'est sûr et certain que là, il y a beaucoup d'évoilements qu'on peut s'attendre à l'été comme le Canyon AT4X, ces choses-là. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent cet été. Je pense qu'à côté des manufacturiers, ils ont accumulé un petit peu, ils ont repoussé bien des modèles. Là, ça déboule. D'après moi, cet été, ça va brasser vers bien des trucs qui vont sortir. Ah, c'est le fun. C'est le moment de notre nouveau segment, la trouvaille de Jules sur Kijiji Auto. Je vais faire à chaque mois, au moins une fois par mois ou peut-être plus, je vais essayer de vous trouver quelque chose soit de comique, soit un bon achat, peut-être quelque chose d'unique, de rare. Vous aidez aussi à rechercher votre auto sur Kijiji ou encore une fois, comment afficher votre auto ou comment le prendre en photo, ces choses-là. ça risque peut-être que dans les prochains mois, on a des véhicules à lister et ces choses-là. Fait qu'on va vous donner nos trucs pour que votre auto un peu, des fois, va se démarquer des autres quand vous l'affichez sur Kijiji Auto. Fait que moi, cette semaine, je voulais commencer ma trouvaille Kijiji avec quelque chose de spécial. moi, dans le passé, regardez, j'avais un Jetta VR6, Geli, 24-5, tout ça. Fait que j'étais un petit peu dans le monde Volkswagen quand j'étais plus jeune. Fait que j'aime ça regarder des fois des modèles. Fait que aussi, il faut se le dire aussi, de ce temps-ci, on regarde gros le marché. Fait que, dans le dernier podcast, on vous a parlé qu'on est en train d'acheter des véhicules à l'encan ou, encore une fois, le père à Ève. Lui, c'est ça qu'il fait comme travail. Fait que c'est important des fois, aller comme sur Kijiji Auto et voir c'est quoi le prix du marché d'un véhicule, voir si ça vaut la peine, si on peut faire un profit à ces choses-là. C'est important, on peut avoir un petit peu le pouls du marché puis de donner une idée un peu comment qu'il vaut notre véhicule. Surtout de ce temps-ci, tu sais, les véhicules, il y en a qui sont chers. Ah oui, il y en a qui montent très haut, ils se revendent très haut aussi. Tu sais, ne soyez pas surpris si vous allez acheter un véhicule usagé en concession ou dans un garage puis qu'il est quand même cher parce que, écoutez, les acheter au prix wholesale, c'est extrême, c'est difficile parce que tout est très cher. Oui, donc de ce côté-là, si vous magnez des véhicules, il y a beaucoup d'outils sur Kijiji pour vous aider à trouver votre véhicule. Mais pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai retrouvé ma trouvaille que j'ai faite. Je suis allé un peu dans les modèles qui étaient autres que les modèles ordinaires sous la gamme Volkswagen. Là, j'ai trouvé un modèle assez unique qui me rapporte un peu dans le passé. Dans le passé, le garage avec qui je faisais affaire, il a changé souvent de nom, mais le gars, il était connu dans l'industrie, il s'appelait Chico. OK. Chico, il avait un golf fait en... Chico, lui, il avait modifié son golf en version pick-up. Eh boy! Le véhicule que j'ai trouvé sur Kijiji, il appelle ça un 2003 Smith Ute 3.2 VR6. C'est vraiment custom. Regardez, c'est vraiment un golf 2003. Il a swappé le moteur. Il a mis un moteur d'R32 dedans. Très intéressant, mais je ne pense pas qu'il ait 4 roues motrices, le véhicule. Moteur assez puissant. J'adore le moteur. Le 3.2 VR6 qui sortait d'un R32. J'aime beaucoup ça, le son qui sort de ça. C'est débile mental. C'est très cool. Puis là, on voit qu'il a coupé, il a fait une boîte de pick-up, il a mis des roues spéciales. Ça, c'est un petit peu roues style Volkswagen Audi. Il a changé les calipers. Il a changé une couple d'affaires dessus. Tu sais, c'est un véhicule assez original. Dedans, il a mis des sièges spéciales aussi. C'était comme deux sièges capitaines. Oui, c'est tout custom. En arrière, les lumières à l'arrière, moi, je reconnais ça. Ça sort d'un Ford Sport Track. C'est quelque chose. Moi, je ris depuis tantôt pour ceux qui nous écoutent. Ils sont comme, voyons, elle n'arrête pas de juste rire. Je regarde le véhicule et je ne sais pas quoi. C'est vraiment comme un show car. J'ai lu la description. Regarde, il y a beaucoup de kilomètres. C'est à 80 000 kilomètres. C'est beaucoup. Il n'y a pas mentionné c'est quoi sa transmission. C'est sûr qu'Emmanuel, avec ce moteur-là, il est Emmanuel. C'est le moteur de l'R32 de la première génération. Je ne suis pas mal sûr. À l'œil, de même. Lui, il a fait sa description en anglais. C'est son deuxième built. Ça, ce n'est pas pire. Ce n'est pas son première fois qu'il fait ça. Peut-être que le premier, il a coupé du courage. Celle-là, il a coupé comme beau. Regardez, c'est un peu une trouvaille assez unique que je voulais vous montrer. Un peu comique. Je ne vous recommande pas peut-être d'acheter ce véhicule-là. Ça reste quelque chose de custom. C'est Joe Blow dans son garage qui l'a remonté. Ça, ça reste à votre discrète. C'est vraiment vous qui voyez si ça a été bien monté et ces choses-là. Oui. Ce n'est pas l'achat le plus fiable. Ce n'est pas l'achat qui va garder de la valeur, etc. Ça ne sort pas du manufacturier. Quand on est fan de véhicules modifiés, de chaux de chars et ces choses-là, on voulait avoir quelque chose unique ou avoir une bébelle, ça peut être cool. Oui. Puis, on le voit, le gars. C'est ça, il dit, je n'ai pas besoin de le vendre, mais il dit, si je suis capable de le vendre, je vais être capable de faire d'autres projets futurs. Le gars, il s'asseye, il demande quand même 13 000. s'il ne le vend pas, il n'a pas de la peine. S'il le vend, il est content. Puis, il peut le vendre aussi en sans les roues. Il y a des détails de voie de même. Toutes les détails qu'on peut mettre sur notre annonce. C'est un véhicule assez unique. Laissez-nous savoir dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous trouvez ça cool? Est-ce que vous trouvez que c'est une patente que quelqu'un a bisouné dans son garage puis ça peut être un… ça peut se revirer en cauchemar? C'est vraiment là, écoutez ici, t'aimes ou t'aimes pas. Oui, c'est parce que moi je suis nostalgique comme que si ceux qui se souviennent de Chico, Chico lui, il a fait un build, il était vraiment bien fait le sien puis c'était un show car puis à un moment donné il renait trois turbos. Ça ne donnait rien d'avoir trois turbos. Il jetait genre un dans l'autre. Techniquement, ça ne faisait pas de sens mais ça impressionnait les kids dans le temps. il crachait le feu puis le sien était comme flat, flat gris un peu, la même couleur qu'une Audi TT puis il avait mis les bancs dedans de la Audi TT édition baseball. Ça, c'était des bancs qui étaient tous cousus, pareil comme une mythe de baseball. Ah oui. Il était vraiment unique. Il devait ramener ces sièges-là, il était vraiment cool. Fait que là, les tuners qui pognaient ces sièges d'Audi TT dans le temps puis tu mettais ça mettons dans ton golf ou ton Jetta. C'était cool. Ah oui. Fait que toi, tu faisais partie des kids qui étaient impressionnés par le crachage de feu de Chico. Il était moins long. Celui-là, Chico était plus cool. Lui, au moins, il est plus pratique. Tu peux utiliser la boîte. Chico, c'était vraiment comme... Il était à peu près long comme un golf puis c'était pick-up. Lui, tu vois, il était allongé. Lui, il est capable de charger des choses à l'arrière. Je ne sais pas si c'est quoi le pilote là-dessus. On ne se risquerait pas. Mais en tout cas, c'était ça ma trouvaille cette mois-ci sur Kijiji. C'est drôle. Fait que, encore une fois, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de cette auto-là. Puis, j'aimerais ça aussi, si vous avez le temps de chercher sur Kijiji Auto, me trouver vos véhicules uniques. Si vous trouvez quelque chose que c'est comme « Ah, ça, c'est très laid, ça, c'est drôle, ça, ça a l'air super cool » ou « Ça, ce serait rare » ou juste me dire vous pouvez nous envoyer un message. Non, mais vous pouvez nous envoyer un commentaire. Regardez, j'ai trouvé ce véhicule-là, est-ce que c'est un bon achat? Fait qu'on peut vous répondre de ce côté-là. Il y a beaucoup de véhicules à l'achat puis il ne faut pas oublier aussi sur Kijiji Auto, il n'y a pas juste des véhicules usagés, il y a des véhicules aussi neufs. Neuf, oui. Il y a beaucoup de conditionnaires qui font affaire avec Kijiji Auto. Il y a plein de services, vous pouvez avoir du financement à toute la kit. Fait que c'est un bon, outil, puis on l'a découvert, ça fait un petit bout de temps. J'encourage aussi à aller sur l'application. L'application, ça va très bien, c'est vite. Vous êtes sur votre téléphone puis si vous passez tout votre temps comme moi à juste regarder les autos et dire que les prix puis qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui est ci puis qu'est-ce qui est ça, vous risquez de passer beaucoup de temps là-dessus. Fait que non, c'est le fun puis ça va bien puis en plus de ça, juste pour finir, il y a plusieurs sections qui vont vous aider. Fait que si vous êtes un petit peu moins auto que vous ne connaissez pas vos modèles par cœur, vraiment des types de carrosserie, camionnettes, VUS, berline, camionnettes, coupées, cabrières, haillons, etc. il y a même d'autres options qui vont vous aider un peu. Si vous êtes plus un peu à rester dans la ville, ils vont vous sortir des trucs qui vont être plus populaires dans la ville. Fait que de ce côté-là, un site qui est super facile à naviguer. Très complet. Je trouve ça très complet puis il y a des bons outils d'aide aussi, comme tu dis, plusieurs propositions, tout dépendant où est-ce que vous êtes et tout. Non, c'est un bon job. Maintenant, on passe à la ronde des questions. Est-ce qu'on a reçu des questions cette semaine-oeuvre? Oui, justement, il y a quelqu'un qui m'a demandé sur Instagram si tu n'avais pas ton Yukon, si tu devais changer ton Yukon, quel véhicule tu considérais? C'est à quoi ta réponse? Je ne suis pas très originale. J'ai pensé Chevrolet Tao, mais non. Écoute, je pense qu'il y a des nouveaux joueurs qui arrivent en ce moment. Peut-être que ça pèserait dans le balance. Je serais tentée de dire que j'aurais envie de réessayer le Grand Wagoneer. Peut-être attendre la version L, voir la différence et tout, si j'aime ça. Parce qu'on s'entend, moi, je veux garder un gros véhicule pour la famille. Ça serait plus Wagoneer, pas Grand Wagoneer. Tu m'as dit tout de suite, je ne sais pas, avec tes rumeurs, d'autres enfants, toi. Non, non, mais Grand Wagoneer, on tombe dans le budget escalade. Oui, non, non, mais admettons que j'enlève l'argent. à l'infini. Oui, j'aime modifier un F-350 et le transformer en excursion. T'en casse, on va le transformer. Non, non, mais on niaise. Mais non, tu sais, je regarderais peut-être justement le nouveau Wagoneer L. J'aimerais le voir. Qu'est-ce qu'il a l'air? L'espace et tout. Sinon, je resterais dans les cousins Tao. Tu sais, j'y trouve beau. Je trouve qu'ils sont bien faits actuellement, les produits GM. Moi, je considérerais peut-être l'expédition Timberline qui est plus comme off-road. Il y a l'air cool, lui. J'attendrai de voir peut-être s'il n'y aurait pas un Yukon Denali Ultimate qui va sortir, qui va remonter le luxe, qui va être encore plus luxueux. Une nouvelle génération du Yukon va avoir sûrement les nouveaux écrans, nouveaux clusters, tout ça. Il y a un update qui s'en vient de ce côté-là. Le Yukon, on peut s'attendre peut-être version AT4X, Denali Ultimate. Si on veut rester dans le Yukon, peut-être même que je considérerais un Yukon XL. Tellement, tu restes dans le Yukon. Je changerais mon Yukon pour un autre modèle de Yukon. Non, mais je viens de te dire, côté Yukon, il y a un update qui s'en vient. Ah oui. On ne changerait pas littéralement pour le même camion. C'est sûr, c'est certain que quand on a acheté notre Yukon, on considérait le moteur diesel, mais il avait arrêté de le faire et il aurait peut-être fallu attendre un an avant de l'avoir. De ce temps-ci, côté économie d'essence, on pourrait couper presque de moitié notre économie d'essence si on aurait choisi le diesel. Je m'en fous qu'il coûte cher le diesel parce que dans notre Yukon, avec le 6,2 litres, on est obligé de mettre du 91 et plus. Ça revient au même prix que le diesel. a un sacrifice côté performance, mais beaucoup côté économie d'essence. Je changerais peut-être pour un modèle avec le diesel qui est quand même intéressant. C'est sûr, ça se joue tout le temps entre les trois Américains. Tout le temps expédition, Tao, Yukon, Escalade et côté de chez Jeep. Mais chez Jeep, comment je peux dire, ils sont tout le temps durs sur le gaz. Oui. Puis on ne se le cachera pas, quand on a eu le Grand Wagoneer, il y a tellement eu des bugs bizarres que ça ne nous mettait pas en confiance. Ah, mais tu sais, c'est comme le premier et il y a tellement de technologie et d'écran partout dans ce véhicule-là. Quand il y a fait 3, il s'est mis à bugger. J'étais comme ouf, là. Oui. On n'a jamais eu, tu sais, on a notre Yukon full-time, on n'a jamais eu un bug à date. Non. Puis, écoute, le Grand Wagoneer, je m'en souviens, ma année, le marché à pied ne rentrait plus. On était sur l'autoroute avec un bar, un marche à pied sorti. Les flashers ne marchaient plus. Il y a plein d'affaires qui sont mis à buggy red. Mais ils doivent avoir réparé ça. C'est tout électronique. C'est juste que, comment je pourrais dire, Ford et GM, eux autres, ils n'ont jamais arrêté de faire des gros VUS. Des expéditions, des Suburbans, des Yukon, ça fait là, ça runne. Depuis des années de temps, ils ont des clients de flotte et des FBI, c'est-à-dire ça. Il faut ça le dire, ça fait longtemps qu'ils rentrent là-dessus. C'est sûr et certain que c'est des choix plus fiables que le nouveau Wagoneer. On ne dit pas que le Wagoneer, maman. On n'a pas essayé encore le Wagoneer. On n'a que juste le Grand Wagoneer. Il faut se le dire, nous autres, dans notre gamme de prix, c'est le Wagoneer. Oui. L'autre, il était extrêmement cher. Oui, c'est ça. C'est ça, il était extrêmement cher et dans cette gamme-là, on peut tomber dans des BMW X7, etc. Facilement. Mais non, on joue dans la même affaire. C'est sûr qu'avoir un qui est un peu plus unique, s'il y aurait une espèce de AT4X, ça serait cool. Avec les bons moteurs. Le pourquoi, au début, on voulait acheter un AT4, nous, mais il n'y avait pas le moteur qu'on voulait. On ne voulait rien savoir du 5.3 litres parce qu'il était moins performant que le 6.2 et il était aussi dur sur le gaz que le 6.2. C'est un gros sacrifice de ce côté-là. Nous, on voulait vraiment un AT4, soit avec le 6.2 ou avec le diesel. Quand on a fait l'achat de notre Yukon, ce n'était pas disponible. Parlant aussi de notre Yukon, cette semaine, on va aller le faire à poupouiner un peu. Repémper. Repoupouiner un peu et on va dire que ça va faire du bien. Oui. On va aller faire un méga entretien. Rester à l'affût là-dessus, on va aller faire des protections, des corrections de peinture, plein d'affaires dessus. ça va faire du bien, surtout après l'hiver. Il est dû voir un méga lavage. Un méga lavage. Un profondeur. On va se dire, quand il commence à faire chaud, on commence à sortir les hausses de la machine à pression, on s'y laisse ça. Des fois, la nuit, ça descend à moins 5, moins 10. Ce n'est pas ça. Des fois, tu es comme, il fait beau, je vais aller sortir la hausse. Tu sortes ta hausse, tu te reviens, il grêle. C'est une fantastique température du mois d'avril. On va aller le faire pour poupouiner un peu notre Yukon cette semaine. Ça va faire du bien et je suis content. Oui. Moi, qu'est-ce que je peux dire pour closer cette question-là? On essaie des véhicules à chaque semaine, mais je ne suis pas tannée de mon Yukon. Non. Je suis toujours contente dès que je rembarque dedans et que je me promène ou que je fais mes conditions. Je suis tout le temps contente d'être en Yukon. C'est juste donner une idée. Même si j'essaye plein de véhicules, je suis quand même encore en amour avec mon Yukon. Oui. Ça prend un véhicule solide pour continuer à l'aimer. Oui. Parce que quand tu as un véhicule à chier et que tu essaies des véhicules nus toutes les semaines et des véhicules qui sont râles… La tentation est facile. Tu as accès à plein de super véhicules. Non. Moi, je reste tout le temps dans mon Yukon et à chaque fois que j'embarque dedans, je suis comme, mon Dieu, que tout est fonctionnel et simple, les boutons à la bonne place. Il y a des boutons et il y a aussi des crans tactiles, mais c'est correct. Oui. Tout est juste correct et je suis encore en amour avec. Je ne le changerai pas pour l'instant. On est toujours très satisfaits et on va continuer aussi à le poupouner et à faire des petits changements. À toi, ça, c'est le temps. On va continuer. Mais là, il est dû pour un méga lavage, une méga protection. Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner autant sur YouTube qu'à aller sur Apple Podcasts, Spotify, etc. On aime ça avoir vos feedbacks. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve dans un prochain podcast. Sous-titrage ST' 501